Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition des rendez-vous femmes d'exception, un plateau juste magique avec que des champions, c'est maintenant juste après le générique. Eh bien oui, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une émission assez sportive. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Alors c'est énorme, une émission sportive pour les femmes d'exception. On avait fait cette soirée sportive qui avait remporté un grand succès. Et puis là, on est sur une tellement belle terrasse. Et oui, on se retrouve ici à l'incomparable. C'est un lieu magnifique. C'est toujours très inspirant d'être ici devant un lac du Bourget majestueux. Et merci infiniment Thierry de nous recevoir chez toi ici. C'est un lieu qui me tient particulièrement à cœur dans un site que l'on adore tous. Merci beaucoup de venir à l'incomparable. On est très honoré que les femmes d'exception puissent venir dans ce lieu, comme tu disais, au dessus du lac du Bourget. En plus, aujourd'hui, la météo est avec nous. On a un grand soleil et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Alors, Thierry, justement, après les hôtels dans les stations, Val Thorin, César Cdemi, de l'Alpe d'Huez, aujourd'hui Aix-les-Bains, sur cette magnifique colline de Très-Cernes. Pourquoi Aix-les-Bains ? Déjà, j'habite à 500 mètres de l'hôtel, donc de l'incomparable. Ah, c'est une bonne raison, effectivement. Et donc, je passais de nombreuses années devant cette bâtisse qui était inoccupée, pas finie, puisque son propriétaire est décédé de façon assez subite. Et à un moment donné, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de ce lieu. Et ce lieu, vous en avez fait tellement de belles choses avec une particularité, c'est ces deux tours, bien sûr, qui sont aménagés. Il y a des chambres à l'intérieur. Oui, alors on a 15 chambres aux suites, donc c'est un petit hôtel, un beau restaurant avec une belle terrasse, une piscine intérieure, une piscine extérieure, un parc de 10 000 mètres carrés et évidemment un spa de 4 cabinets. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté du spa, bien entendu. Et puis des meubles faits sur mesure, ça aussi, c'est une empreinte, Thierry, des hôtels ? Sur un petit hôtel comme celui-là, on a pu faire, on va dire, vraiment du sur mesure chambre par chambre. Vous n'avez pas une chambre qui est identique à l'autre, donc au niveau du mobilier, au niveau des couleurs, des rideaux, des tissus, des velours. Donc, chaque chambre est différente. Une petite question peut-être ? J'ai envie qu'on découvre peut-être ce merveilleux film qui a été tourné sur l'incomparable. Et je vous laisse découvrir les images somptueuses. Voilà, écoutez, on va regarder ces belles images. Vous allez voir, on va partir comme si on était en vacances. Et on se retrouvera, Thierry, tout à l'heure parce qu'effectivement, on va parler ski avec Thierry. Regardez comme c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, de retour sur ce plateau. Et quel plateau ? Sur cette terrasse de l'incomparable partenaire de cette émission, les rendez-vous de femmes d'exception. Alors Valérie, tu as voulu accueillir plusieurs sportifs pour ce nouveau magazine, ce nouveau rendez-vous de femmes d'exception. Et voici Christophe Lemaitre. Il y a forcément une raison, Valérie. C'était difficile de ne pas avoir Christophe Lemaitre dans cette émission. La première des rendez-vous dédiés au sport. Parce qu'en fait, on avait évidemment invité Christophe Lemaitre lors, c'est comme ça qu'au départ, il a commencé à faire partie de la grande famille Femmes d'Exception. Nous avions organisé en juin 2018 la grande soirée des femmes sportives, Femmes d'Exception. La marraine était Périne Pélène. Nous avions réuni 14 médaillés et médailles olympiques de toute génération. Et nous avions également 14 lauréates, aussi de toute génération, confirmés. Et puis aussi des espoirs qu'on continue à suivre. Et puis, bien sûr, Aix-les-Bains, son ADN, c'est le sport. Nous avons la chance d'avoir un maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti, qui est très impliqué, qui soutient le sport, entre autres, et qui est très réactif. Et puis, nous avons la chance d'avoir Karine Revol, qui était aussi lauréate. C'est un coup de cœur. On ne sait plus qui était. Elle fait partie maintenant des femmes, de Femmes d'Exception. Mais elle est aussi 11 fois championne de ski de vitesse. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, elle est maintenant adjointe au maire d'Aix-les-Bains. Voilà, Renaud Beretti. Bonjour, Karine. Bonjour à vous et merci encore. C'est toujours un très, très agréable moment de se retrouver. Et d'abord, il y a toujours ces grands sportifs avec nous. Et moi, je suis très honorée de... Voilà, quel sportif ? Et pourtant, on le côtoie régulièrement, puisqu'on le voit dans la ville, etc. Donc déjà, merci, Christophe, d'avoir pris du temps pour nous. Merci à Thierry Tribodo de nous avoir laissé quelques temps par rapport à ton emploi du temps. C'est cool aussi. Donc moi, je voulais qu'on parle un petit peu de ta préparation pour les prochains Jeux Olympiques. Savoir un petit peu où tu en étais, ce qui se passait actuellement pour toi. Alors actuellement, la préparation va sont pleins, là, Aix-les-Bains. Là, on est vraiment dans les... Dans le dernier mois avant d'attaquer la saison. Tout d'abord avec les... Je parle du monde de relais le 1er et 2 mai, avec l'équipe de France, qui va être important pour assurer sa qualification pour les Jeux, à titre collectif. Et puis, je commencerai ma saison un peu moins de 15 jours après. Je commencerai ma saison pour essayer de me qualifier sur le 200 mètres, donc en individuel, cet été. D'accord. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ton quotidien, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Oui, quasiment. Après, il y a aussi... Il n'y a pas que ça ne serait mieux qu'à ça, mais il y a aussi ma vie personnelle, mes projets à côté. Mais quoi qu'il y ait en ça, oui, c'est vrai que ça prend une bonne partie de mes journées, ça, c'est sûr. Et on est dedans à 100% pour l'objectif de l'année qui est les Jeux, qui est aussi l'objectif de la saison de plusieurs années. C'est sûr que c'est un bel objectif pour un athlète. En plus, les Jeux olympiques, ça doit être quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai pas eu la joie, malheureusement, de connaître les Jeux olympiques. Et donc, tu arrives quand même à prendre un petit peu de temps pour toi actuellement ? Oui, totalement. Et de toute façon, il faut prendre du temps pour soi aussi. Je pense que ça fait partie du bien-être mental d'un sportif de haut niveau, de prendre du temps pour soi aussi, pour pas uniquement se focaliser sur son sport, sur ses objectifs, mais aussi en prendre du temps pour réaliser d'autres projets des fois qu'on met un peu de côté, qu'on délaisse un peu à cause du sport, et essayer de se vider l'esprit tout simplement en faisant autre chose et d'être dans un plan d'écosystème sain pour pouvoir être fort mentalement pour accéder à la performance. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, Christophe, tu vas à Aix-les-Bains ? Tu as quelques adresses à nous donner ? Tu vas où quand tu vas à Aix-les-Bains ? Mis à part le stade des hippodromes, c'est ça ? Non, disons qu'en général, je profite du lac d'Aix-les-Bains. Forcément, j'ai la chance d'avoir passé mon permis bateau. Donc forcément, on a la chance d'être collé à un lac magnifique, dans un cadre génial. Et je me suis dit, c'est bête de ne pas en profiter. Donc j'ai passé mon permis bateau, j'ai eu mon premier bateau. Et du coup, déjà l'été dernier, j'ai pu me promener sur le lac d'Aix-les-Bains pour profiter de ce joyeux naturel. Oui, on est très bien. Et puis on en profite aussi avec des amis pour se promener le long du lac ou même des fois faire des petites randonnées, des pronades vers la Croix-du-Nivellet, etc. Donc voilà, on a un super paysage, il faut en profiter. Karine, dernière question ? En fait, c'était celle-là, la dernière question. Tu me l'as volée. D'accord. Eh bien, merci en tout cas, Christophe, d'être venu sur ce plateau. On est à plein se revoir, bien entendu. Christophe va rester autour de nous. C'est évident, on a des projets, j'en parlerai tout à l'heure. Et Christophe est toujours le bienvenu. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est une grande famille. Et alors, on ne va pas se lâcher du tout. Allez, on ne va pas se lâcher, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on ne se lâche tellement pas qu'on va aller retrouver justement celles qui ont eu des trophées au cours des soirées Femmes d'Exception. On va parler de tennis. C'est Thierry Thulane qui va nous accueillir sur son terrain avec des jeunes filles qui ont été primées aux soirées Femmes d'Exception. Alors, je parlais justement de lauréates Espoir. Eh bien, nous avions parmi ces lauréates Espoir, Tara et Luna Zopaz. Voilà, on va les retrouver auprès de Thierry Thulane, comme tu disais. Et puis, j'aimerais saluer leur maman, Dani, parce que ce n'est pas toujours évident en fait. Et puis, ils vont nous expliquer le contexte. Aujourd'hui, les entraînements, voilà, ce n'est pas simple, simple. Alors, je les laisse expliquer leur quotidien. Allez, on part voir Thierry Thulane sur le tennis d'Axléba. Je suis très, très fier de participer à cette émission. Femmes d'Exception est une super initiative qui met en avant les femmes, les championnes, les espoirs également. Et surtout, très fier d'avoir dans notre club Luna et Tara Zopaz, qui sont de jeunes espoirs du tennis français. Et qui sont là au quotidien, très sympas, qui s'entendent bien avec les gens du club. Et surtout, bon, avec moi, bien sûr. Et je crois très fort en elle. Alors, la difficulté aujourd'hui du tennis professionnel, c'est qu'on joue en huis clos. Les tournois sont organisés sans public. Donc, c'est très, très compliqué, puisque le tennis, c'est un sport où on s'inspire beaucoup du public. Il y a un partage avec le public. Donc, les joueurs, depuis un an, jouent dans ces conditions-là et commencent à être un petit peu là. Après, pour les espoirs, c'est très différent, puisque eux, notamment Tara et Luna, ont une marge de progression importante. Elles passent beaucoup de temps à l'entraînement pour essayer de progresser dans leurs coups, progresser physiquement. Elles grandissent, elles se renforcissent physiquement. Donc, ce n'est pas du temps de perdu. Mais malgré tout, il faut garder la motivation, parce que rester motivé sans compétition, ce n'est pas facile. C'est le rôle des coachs, c'est le rôle des clubs de leur donner envie de continuer à garder la flamme. Et puis, ce sont les matchs et les compétitions qui valident les progrès. Donc, pour savoir où on en est, marquer des temps de passage, c'est important de jouer. Alors, malgré tout, surtout Luna a la possibilité de jouer dans les parties au Kenya, par exemple. Elle a fait un long voyage pour pouvoir jouer des tournois. Moi, c'est très, très compliqué. Il y a peu de tournois. Les tournois sont très, très forts. Les peu de tournois qu'il y a, c'est très fort. Donc, il faut se battre. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on voit celles et ceux qui sont les plus motivés et qui continuent à progresser. On en parle beaucoup en Savoie, deux femmes d'exception. Donc, je pense qu'elles sont très fiers. Notre club de tennis est très fière qu'elles aient eu ce prix. Et voilà, moi, je suis très content de pouvoir participer un petit peu avec vous à ce fabuleux concept. Alors, moi, j'ai été beaucoup blessée. Et en plus, à cause du Covid, je n'ai pas pu beaucoup jouer en tournois. Mais là, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner malgré le Covid parce que je suis sur liste de haut niveau. Donc, je continue à m'entraîner physiquement pour ne pas me blesser et essayer de pouvoir repartir à fond quand les tournois reprendront. Eh bien, ce n'est pas simple parce qu'il n'y a plus aucune compétition. Alors, on essaye de garder le niveau en s'entraînant puisque comme nous sommes sur liste ministérielle, nous avons la chance de pouvoir continuer de nous entraîner. Mais c'est compliqué parce qu'on n'a aucune perspective pour l'avenir puisqu'il y a très peu de tournois qui peuvent se dérouler. En France, pas du tout. Quelques-uns à l'étranger, mais très souvent, il faut rester plus de cinq jours en quarantaine avant d'arriver. Beaucoup sont annulés en plus à la dernière minute. Donc, ce n'est pas simple, mais on garde espoir et on s'entraîne à fond en attendant. Je fais à peu près deux heures de tennis par jour, plus le physique et sinon mes études. Alors Flo, et c'est une question que je pourrais poser à Karine aussi, quelle place a le ski féminin dans le monde ? Alors, le ski déjà, ce n'est pas simple parce qu'il faut avoir de la neige. Donc, ce n'est pas aussi facile que le foot ou l'athlétisme pour pratiquer. Et après, le ski féminin, mais dans l'ensemble, le sport féminin doit se battre vraiment quotidiennement pour faire sa place, pour continuer à faire sa place. Et il nous faut des exemples, des icônes. Et en France, on a une super skieuse qui est Tessa Worley. Malheureusement, c'est un peu la seule depuis, je ne parle pas, depuis dix ans. Donc, heureusement qu'on a ce petit bout de femme exceptionnel. Et oui, on la soutient et on espère qu'elle viendra nous voir aussi. Et c'est vrai que c'est un sacré bout de femme. Je suis toujours frappée par l'humilité, par la simplicité et la gentillesse des athlètes. C'est difficile d'atteindre un haut niveau. Et que se passe-t-il dans la tête d'une championne pour conserver sa motivation et son niveau ? Je crois que le point commun entre tous les athlètes, c'est le travail, déjà. Et puis, dans une carrière, en fait, on parle souvent des hauts, des médailles, des victoires. Mais on ne parle jamais des bas. On ne voit pas non plus tout le travail qui est fait. Moi, je prends souvent l'image d'un iceberg. Et on voit seulement les 10%. On voit la médaille sur le podium, le bouquet de fleurs. La Marseillaise, pourquoi pas, des fois. Moi, je n'ai pas eu la Marseillaise parce que je n'ai fait que des médailles de bronze. Bon, ce n'est pas grave. Mais on voit essentiellement ça. Mais on ne voit pas tout le travail en dessous. Et puis, les blessures. Alors, en ski, on passe souvent par la caisse blessure. Donc, tout ce travail-là nous construit et fait que chaque jour, de toute façon, on est rappelé sur terre ou sur neige. Et on remet à chaque fois tout en cause. Il faut retravailler, repartir entraînement. Mais en revanche, ce qui nous lie tous, c'est la passion. La passion et nous, la passion de la glisse. Oui, c'est sûr que c'est vrai. C'est la passion. Et c'est tout à fait vrai ce que tu disais, Florence. Ça ne change pas une vie. Enfin, j'ai envie de dire, ça ne change pas une vie d'avoir... Moi, d'avoir eu des records du monde, d'avoir été plusieurs fois championne du monde, ça n'a pas changé ma vie. Au contraire, c'est vrai que ça amène à un plus. Parce qu'on a l'impression, entre guillemets, d'être différent des autres. Nous, au fond, on est pareil. Athlète de haut niveau, quand même, ça nécessite quand même pas mal d'efforts. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe après ? On n'en parle pas souvent, mais quand on a été athlète de haut niveau, comme vous l'avez été, à un moment donné, ça s'arrête, la lumière s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe après ? Comment vous le gérez, autant Karine que Flo ? Je commence ? Je pense qu'être athlète de haut niveau, c'est une super école de la vie. Mais il faut préparer l'après. Il faut ouvrir un peu les œillères, parce que quand on est athlète de haut niveau, on est très centré sur soi. Et on ne voit pas forcément ce qu'il y a à côté. Alors moi, quand je me suis blessée, j'ai toujours fait mes études. Et mes parents, d'ailleurs, ont toujours voulu que je continue mes études. Et c'était un équilibre nécessaire pour moi, pour voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et ça m'a permis de voir un autre monde, de me construire, de relativiser aussi, de prendre du recul. Et c'est pour ça que j'ai commencé les études, je les ai continuées après. J'ai découvert un peu ce qui me plaisait mieux, moins bien. Et ça m'a permis de choisir un peu ce que je faisais quand j'ai arrêté. Et après, il y a la manière dont on arrête aussi. Je pense que c'est important de décider quand on arrête et de ne pas le subir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent après par la suite. Karine, Valide ? Je valide entièrement. C'est vrai que le sport, ça ne dure qu'un temps, on va dire. À l'aide d'au niveau, c'est un tout petit laps de temps dans une vie. Donc, il faut quand même penser à ce qu'on va faire après. Pour ma part, du coup, finalement, je suis restée dans le sport. Et puis, ça m'a permis aussi maintenant de faire parler mon expérience au niveau de la ville. Et c'est vrai que pour moi, c'est une vraie carrière, ça. Parce que je me dis qu'au final, tout ce que j'ai fait auparavant, maintenant, je vais pouvoir l'amener sur les autres, l'amener sur le club, avec les présidents. Et ça, j'ai presque envie de dire que ça, c'est une super belle idée. Oui, parce qu'il faut préciser quand même qu'elle est DTN aussi. Elle est élue, mais DTN quand même. Elle est plein de choses, Karine. Elle a même eu la Légion d'honneur, remise par les mains de Jean-Claude Killy. C'est quand même pas rien non plus. Mais je parlais tout à l'heure de l'humilité des grandes championnes. Voilà, ça, c'est un bel exemple. Flo, je sais que tu as toujours le cœur grand ouvert. Et tu t'occupes d'associations. J'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Oui, alors, je vais parler particulièrement aujourd'hui de deux, voire trois associations. Une, depuis 20 ans, je suis engagée auprès de l'association Étoile des Neiges. Donc voilà, c'est pas loin non plus. Ça parle beaucoup. En fait, c'est les enfants atteints de mycobisidose. Et c'est une copine à moi, Marianne Bréchu, qui est sur Annecy. Et on a monté cette assoce il y a 20 ans, où on organise des stages pour les enfants atteints de mycobisidose, pour les sortir de l'hôpital et se servir du sport comme moyen de retrouver un peu la santé, de prendre confiance en eux. Et c'est pas juste, on soutient une assoce, on donne notre nom et l'image. Quand on fait des stages avec eux, on est vraiment pendant cinq jours avec eux, du matin au soir. Et on a vu des évolutions incroyables grâce au sport, grâce à la connaissance du corps. Et puis, grâce à la médecine, aujourd'hui, il peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une fierté, effectivement. Mais je crois qu'on a la chance, quand on a la chance d'avoir un corps qui marche bien, c'est bien de pouvoir le partager avec les autres. Et puis, l'autre association qui me tient à cœur, c'est aussi en rapport avec le cadre où on vit. Voilà, la montagne, la mer, c'est l'association du flocon à la vague ou la Water Family. Et l'idée, c'est de préserver l'eau et d'aller, je veux dire, donner des bons messages dans les écoles, aux enfants, sur le fait qu'il faut un peu diminuer. Je ne viens pas dire il faut, mais changer un peu notre alimentation, faire attention aux plastiques, aux produits qu'on utilise pour la préservation de l'eau, parce que l'eau, elle est transversale. On la trouve à tous les niveaux. Et l'eau, en fait, c'est un bien incroyable. Il y a 1% d'eau potable dans le monde. Et on se rend compte actuellement que ça va commencer à manquer. Aujourd'hui encore, on utilisait l'eau pour les toilettes, par exemple, alors qu'on pourrait très bien utiliser de l'eau de pluie ou d'autres choses, parce que c'est de l'eau consommable. Donc tout ça, c'est... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et sur les déchets, sur les bouteilles en plastique, il y a plein de choses à faire, vraiment. Il faut qu'on change nos habitudes pour préserver ce cadre fantastique. Écoute, la transition, ça n'était pas prévu, mais elle est toute faite, parce qu'effectivement, pour la meucodéficidose, Femmes d'exception avait organisé en juin 2017 la grande soirée caritative au profit de l'association Grégory Lemarchal. Et je crois que les deux associations se sont retrouvées pour glisser en cœur. Voilà. Donc c'est important de soutenir les associations. Femmes d'exception soutient toutes les associations, au moins une fois par an. On organise, en fait, on essaie de rassembler tout le monde, d'offrir des cadeaux aux enfants, de leur offrir des places de cinéma, d'être proches des associations. Je pense que c'est très, très, très important. Et on a soutenu, là, ça vient de se terminer, mais l'association Zikomatique, on a toutes participé au Kilomètre du cœur. Voilà, ça s'est terminé le 31 mars. On a bien marché, on s'est bien investis, et c'est avec un grand plaisir, avec un président, Clément Dumont, qui est très, très investi. C'est magnifique. Et puis aussi, j'en profite, parce que l'association Grégory Lemarchal s'associe à plein poumon, et c'est une course connectée qui a lieu en ce moment, du 5 au 25 avril. Et chacun peut, en fait, nous, femmes d'exception, on a fait une team, chacun peut s'inscrire. Donc, il faut aller sur a-plein, au pluriel, tiré poumon, au pluriel, .fr, et on court pendant 1,5 km. Karine, on va y aller, je vais te suivre. 5 ou 10 km. Et puis, les bénéfices seront reversés, en fait, au profit de l'association Grégory Lemarchal. Donc, on est toutes là. Je pense aussi à Stéphanie Noras, Noras, elle communique de l'association qui court tous les matins énormément et qui, là... Elle n'avait pas toujours les talons. Non, non, elle n'a pas les talons pour courir. Et donc, elle va participer aussi à ce défi sportif. Voilà. Eh bien, merci, en tout cas, Flo. Merci d'être venue. Ça m'a fait très plaisir de te revoir. Oui, alors je crois que vous voulez juste dédier cette émission à... Quand je parlais des associations, j'ai une amie qui a disparu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Julie Pomagalski, une grande championne de ski, championne du monde, vainqueur de la Coupe du Monde en snowboard, et qui était très investie avec nous dans les associations. Et on va garder le sourire pour elle parce qu'elle, c'était un grand sourire. Elle a disparu en montagne en pratiquant sa passion, malheureusement. Mais voilà, on pense à elle très fort et on l'aime très fort. Voilà, je te remercie, Flo, d'avoir évoqué. C'était très important parce que j'ai eu Isabelle Blanc hier qui ne pouvait pas être avec nous et qui tenait vraiment à dédier cette émission. Voilà, et on apporte tous nos soutiens, évidemment, à sa famille, ses proches, ses amis dont tu fais partie, dont Isabelle Blanc fait partie. Voilà, et ça a touché le monde du sport. On est tous très tristes. Et voilà, on a une pensée pour elle et cette émission lui est dédiée. Donc, en fait, moi, je suis un peu émue en même temps et voilà, c'est une... Non, mais pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir Flo avec nous parce que moi, je me souviens de Florence. Alors, sa date, c'était de 92. J'ai eu la joie d'être là quand elle a eu sa médaille et en plus, donc je vais quand même te faire voir ça parce que j'ai demandé à ma fille de me l'envoyer. Je voulais l'amener et puis j'ai oublié. Mais regarde, parce que c'est quand même pas mal. C'est une petite photo. Elle a l'air noir et blanc, donc ? Non, pas du tout. Voilà, regarde. Tu vois, elle a... Ah oui. Donc, c'était un dessin avec marqué Florence Masnada. Ah, excellent. Mary Bell. Tu me l'envoies. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est un super honneur pour moi d'être là parce que pour moi, Florence, à l'époque, même maintenant, mais c'était quelqu'un... C'était comme Perrine Pellent, c'était comme Fabienne Serra, c'était... Des gens incroyables. Et en fait, se retrouver là, c'est génial. Voilà, vous voyez, les femmes papotes, les femmes d'exception papotes et nous, on subit... Allez, on ne va pas subir très longtemps parce qu'on va partir du côté des entreprises Millet. C'est l'heure de la chronique de Millet. On diversifie la pépinière dans le sens où on s'est lancé dans une labellisation qui s'appelle Végétal Local. Donc, le principe, c'est de produire des végétaux issus du territoire. Donc, pour ce, on part de la semence de l'arbre, donc indigène, que l'on va récolter par nos soins sur des zones bien déterminées à l'avance et que l'on met en culture, que l'on prépare et que l'on met en germination, en culture par la suite. Ça évite aussi d'importer des végétaux de l'étranger qui ne sont pas forcément adaptés aux conditions climatiques de la région. Et puis, je dirais, c'est préserver aussi la biodiversité de nos espaces. J'ai embauché à ce titre un jeune écologue qui est passionné par ce thème, qui va récolter en milieu naturel lui-même les graines sur les arbres ou au pied des arbres tout au long de la saison en fonction des espèces qui ne sont pas mûres toutes les mêmes au même moment. Une fois les graines ramassées, elles sont triées, préparées, on les stratifie, c'est-à-dire qu'on lève la dormance pour qu'elle puisse germer. Donc pour ça, on les met soit dans du sable, soit dans des frigos, des congélateurs sur différentes périodes. Ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans pour certaines espèces. Une fois que la germination commence tout juste en frigo, alors là, on commence à les repiquer dans des godets pour pouvoir après les mettre en culture, donc en godets, puis éventuellement par la suite en pleine terre pour en faire des arbres adultes. Je dirais, nous, on a un métier qui, par définition, fonctionne au rythme de la nature. Donc on a des gros pics d'activité. Donc là, on est en plein dedans. Nous, mars, avril, ce sont des très, très gros mois. Donc on est très, très occupés parce qu'il faut, là, on est en plein repiquage. En plus, avec ces problèmes de gel, bon, heureusement, on a des serres pour protéger les jeunes plants repiqués. Et donc, il faut être très vigilant. Bon, il faut être là le jour J pour pouvoir protéger les plants et les repiquer au bon moment. Alors après, c'est des plants qui sont revendus déjà pour tout ce qui est projet de renaturation, de restauration de milieux naturels, etc. Et également pour les collectivités locales, les villes qui s'intéressent de plus en plus justement à matériel végétal local. Et puis, pourquoi pas pour les particuliers qui sont de plus en plus sensibilisés à cette problématique ? Voilà, très instructif. En tout cas, belle opération du groupe Millet avec ses semences locales. Et voici un autre local, c'est Thierry qui a changé de casquette et qui est maintenant président du comité de savoie de ski. Rebonjour, Thierry. Et vice-président de la Fédération Française de Ski quand même aussi. C'est ça. On peut faire d'ailleurs un premier bilan de Savoie, du comité Savoie sur cette saison très compliquée, bien sûr. Cette saison, c'était compliqué. On s'est dit est-ce qu'on arrivera au bout ? Protocole sanitaire renforcé, pas de public sur les Coupes du Monde. Donc, c'était un peu mal engagé. Mais quand on voit le résultat final, on aurait aidé bien et on aurait tout de suite signé en disant on veut la même. Alors, justement, on peut en parler, Thierry ? En premier, on a Alexis Peintureau qui gagne le Globe du Général. Ce n'était pas arrivé depuis Lucalford en 1997. Après, on peut parler également de Clément Noël qui fait une saison un peu en dessous de l'année dernière mais quand même une belle saison. Et Victor qui est le local d'Exclébin puisqu'il est d'ici, originaire d'ici. Victor Mufagendé. Victor Mufagendé, oui. Après, il est passé par le club de Bonneval et Val d'Isère qui fait une superbe fin de saison puisqu'il ramasse trois titres de champions de France. C'était inespéré. C'est donné la banane et la pêche pour la saison suivante et pour s'entraîner. Après, on a également la relève, les jeunes. Donc, il y a pas mal de jeunes du comité de Savoie, Diego Origoni qui performent, Bianchini également. Donc, voilà, en biathlon, on a la même, en ski de fond, enfin, dans toutes les disciplines, on a des jeunes qui poussent. Et donc, c'est bien puisque ça va alimenter les équipes de France. Alors, justement, puisqu'on a le vice-président de la Fédération française de ski, comment va se gérer l'intersaison, l'été et puis surtout la saison d'hiver prochaine ? Ah ben là, on est en plein dans les budgets. Donc, Fabien Saguez oeuvre sur les groupes. On sait que c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a quand même les partenaires qui nous soutiennent. Ils vous ont pas lâché les partenaires à la Fédération. Ça, c'est intéressant. Ils vous ont pas lâché sur le comité de Savoie également. Je les remercie. Tous nos partenaires premium, VIP sont restés à nos côtés. Et donc, ça, ça fait du bien. Karine, des champions locaux, c'est toujours important d'avoir des champions autour d'Aix-les-Bains et en Savoie en tout cas. Oui, évidemment. Et Thierry vient de parler de Victor qui est quand même un de nos ambassadeurs de la ville d'Aix-les-Bains. Donc, on a la chance d'en avoir 13 cette année. Auparavant, on en avait 7. Donc, c'est pour juste vous rappeler et vous faire voir l'importance de nos sportifs exois et leur niveau surtout. Donc, maintenant, moi, je les connais un peu plus. Je travaille un peu plus avec eux, avec les clubs. Et on a vraiment mis aussi l'accent sur les paralympiques un petit peu cette année. On en a quand même 3 qui rentrent au niveau de l'ambassadeur. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'il y a une belle osmose. On a constaté aussi qu'ils étaient vraiment présents puisqu'ils ont eu des résultats. Donc, ils ont joué le jeu. Et puis, on a la chance quand même d'être sur Aix-les-Bains d'avoir 69 associations, plus de 11 000 licenciés. Donc, ça vous donne le niveau aussi. Et on a vraiment des clubs qui sont au top du top. Notamment, on a vu tout à l'heure avec Christophe, avec l'Aïssa, club d'athlétisme. On a aussi un très, très beau club avec l'Aviron où ils nous sortent des champions d'Europe. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de trois athlètes sur l'Aviron au niveau de la préparation mentale et où là, ils sont rentrés en équipe de France où ils préparent les championnats d'Europe. C'est un truc phénoménal. C'est incroyable. C'est intéressant d'être multisport dans une ville. Thierry, vous en pensez quoi ? Oui, c'est bien. Et ça apporte beaucoup même pour un sportif de faire plusieurs sports. On a l'exemple d'Alexis, par exemple, qui a fait beaucoup de sports avant de se spécialiser dans le ski. Il faisait du tennis, il faisait du foot. Il aurait pu performer dans différents sports. Et la polyvalence, c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr qu'une ville comme Ex-les-Bains qui peut avoir autant de sports, c'est vraiment appréciable. Oui, puis alors, oui, du coup, ça rayonne aussi sur le tourisme. En fait, la compétition et le haut niveau forcément amènent de la promotion pour le tourisme et la vie locale. Tout à fait, on le voit avec Christophe Lemaitre. Quand même, ça fait un rayonnement dans le monde entier. De même, sur nos Coupes du Monde qu'on a en France, les images sont vues dans le monde entier. En 2023, on aura les championnats du monde de Courchevel 2023. Donc ça, c'est la plus belle vitrine qui existe. Après les Jeux d'Olympiques, la Coupe du Monde de foot, c'est l'événement qui est le plus médiatisé. Donc, c'est vraiment important pour la France. Et on salue Perrine Pellen, justement. Karine, tu voulais le rappeler ? Je voulais juste rappeler quand même qu'Ex-les-Bains a été retenue pour la Coupe du Monde 2023 de rugby. Donc là, on est dans les starting blocks. On attend des équipes, des futures équipes qui vont venir s'entraîner pour la préparation justement de ce 2023. Et on est aussi terre de jeu pour 2024, donc pour Paris 2024. Et là, je peux vous dire qu'on travaille énormément sur les infrastructures de la ville pour pouvoir aussi accueillir des équipes en préparation. Voilà, alors les femmes d'exception, des sportives, elles sont toutes là, Valérie ? Moi, c'est tout ce que j'aime en fait, rassemblées comme ça. Moi, je suis tellement heureuse d'entendre parler comme ça de femmes et d'hommes. Et nous, on est toujours derrière. On aime ce lien, on aime cette proximité, on aime tout ça. et on sera toujours là, toujours là pour soutenir, toujours là pour rendre service, toujours là pour être utile. Ça nous tient à cœur et ça aussi, c'est les valeurs femmes d'exception. Encore voilà, une femme d'exception qui était parmi nous d'ailleurs pour cette grande soirée des sports. Steve, on va essayer de la joindre. C'est Ophélie David-Rax qui doit être quelque part. Ophélie, bonjour Ophélie. Alors, juste un petit mot parce que tu as rechaussé les skis. Dernièrement, on a vu quelques images passer sur les réseaux sociaux. Pas facile de refaire du ski-cross avec la nouvelle génération. Oui, alors nouvelle génération ou pas, ce n'était pas facile du tout parce que tu sais, je n'avais pas refait de ski-cross depuis les Jeux de Pyeongchang où je m'étais abîmée le genou. Et du coup, c'était un sacré challenge en fait de repartir dans un parcours de ski-cross et d'autant plus le parcours de Red Bull à Andermatt. C'était tout de suite quelque chose de volumineux, on va dire. Oui, parce que ça a vachement évolué depuis ton arrêt de carrière aussi, même le parcours. Alors, en fait, si tu veux, le parcours proposé par Red Bull, c'était quelque chose de très innovant puisqu'il y avait des modules qui n'ont jamais été construits jusqu'alors. ils se sont énormément inspirés aussi des X-Games. Donc, en fait, c'était par rapport aux Coupes du Monde mais même celles de cette année qui ont été apparitions de mon chat. C'est bien, c'est bien. La magie de la technologie. Ben oui. Donc, le chat est d'accord avec moi pour dire que du coup, même par rapport aux Coupes du Monde qui ont été proposés cette année sur le circuit Fizz, en fait, le parcours Red Bull était quelque chose qui, à mon avis, répondait plus aux origines du ski-cross en s'inspirant des X-Games et en étant vraiment dans l'ADN de ce sport avec quelque chose de très spectaculaire, de très visuel. Et voilà. Donc, c'était génial, vraiment génial mais très intense émotionnellement que de me relancer dans un tel parcours. Mais tu as pu t'entraîner un petit peu, tu as pu repérer un peu ? Alors, oui, j'ai pu repérer. Non, je n'ai pas pu m'entraîner parce que la France ayant fermé ses remontées mécaniques, on n'a pas fait de ski alpin. Comme beaucoup de passionnés de ski, j'ai fait beaucoup de ski de rando cet hiver mais absolument pas de ski alpin et du ski cross, on n'en parle même pas. Comme je te le disais, ça faisait trois ans que je n'étais pas rentrée dans un parcours. Donc, entraîner, non, mais je me suis appuyée sur ce qui me restait et j'ai vraiment utilisé mon expérience en fait mais il y a un moment où quand même il fallait faire ce pas dans le vide, se lancer dans le parcours et répondre physiquement présente et c'est vrai que bon, là, j'ai senti quand même que je n'étais plus comme il y a trois ans au top et que même la qualité musculaire, etc., ce n'était plus exactement au rendez-vous. saupoudrer tout ça de l'âge qui avance, j'étais super fière d'arriver à boucler le parcours et prendre plaisir aux côtés des autres filles même si je n'étais pas performante. En fait, de passer dans ce parcours, c'était déjà une performance en soi. D'ailleurs, en parlant de compétition, au fait, tu penses que ça a été une bonne chose de garder la compétition coûte que coûte ? Oui, absolument. Je pense que pour des sports comme les nôtres qui, on reste, même s'il y a énormément de pratiquants, on reste des sports confidentiels, on reste des sports qui ne sont pas hyper télévisés, finalement. Il fallait absolument, je pense, que la saison ait lieu. Les championnats du monde ont pu avoir lieu dans toutes les disciplines. En ça, la FISE a vraiment été solide et a répondu présente. et c'est hyper important pour des sports comme nous de montrer qu'on est là tout le temps, de frapper à la petite lucarne des télévisions pour les championnats du monde chez les gens parce qu'il faut qu'on existe. C'est quelque chose, je pense, de super vital, en fait. C'est vital aussi pour les compétiteurs, pour les athlètes parce que vous avez forcément un trop plein d'entraînement et à un moment donné, il faut que ça sorte en compétition quand même. Oui, et puis nous, c'est vraiment hyper saisonnier. Il faut savoir que les athlètes s'entraînent huit mois pour concourir à peu près trois mois. C'est de la folie quand tu réfléchis. Donc, oui, il y a évidemment de ça. Après, tu sais, je pense que la qualité numéro un de l'athlète, c'est aussi de savoir s'adapter et en l'occurrence encore plus quand tu fais un sport d'extérieur. Donc, les athlètes, ce serait de toute manière adapté. mais c'est vrai qu'on aurait eu un trou, si tu veux, dans la progression. Il fallait vraiment penser aussi à nos jeunes et aux jeunes qui sont accrochés par ce sport en voyant les champions à la télé, en entendant via ski chrono, etc. Voilà. Donc, en fait, il fallait, je pense, continuer à occuper le terrain et même pour les stations, je pense que ça a été hyper important pour elles d'organiser, de continuer à vivre ski parce que l'encéphalogramme plat comme ça, ce n'est pas possible. C'est terrible. On ne parle pas d'économie, on parle juste d'énergie humaine et de philosophie. Il fallait que ça ait lieu. Moi, je suis ravie d'ailleurs et je trouve que le monde de la montagne a répondu de manière efficace et élégante parce qu'ils auraient vraiment pu beaucoup plus râler. Alors là, on est au bord d'un lac sur cette belle terrasse à l'hôtel incomparable. Il y a Flo. Alors, c'est extraordinaire en fin, parce que j'ai Flo Masnada d'un côté, j'ai Christophe Lemaitre de l'autre côté, j'ai Thierry Schanauer qui est juste en face de moi. Tu as mis Plateau. Oui, Manjie Plateau aura tout ça orchestré par Valérie, la présidente de Femmes d'Exception. Alors justement, tu étais invitée à cette soirée sportive. tu as reni un prix. Qu'est-ce qui te reste de cette soirée ? Tu as rencontré des athlètes. Ça fait du bien de se rencontrer entre athlètes justement ? Oui, toujours, toujours. Là, j'avais parlé avec une jeune tenniswoman trop charmante, trop mignonne et j'ai oublié son nom mais à coup le pas. Mais j'ai le souvenir de cette jeune fille qui débordait d'énergie et je trouve que c'est… Enfin, franchement, la Valérie a, je crois, mis le doigt sur quelque chose de très important à savoir mettre en avant des gens qui sont inspirants, des gens qui montrent, qui débordent d'énergie et qui aspirent vers le haut les autres et je crois que surtout ce que je retiendrai de la soirée, c'est que c'était sous le signe de la bienveillance, du partage et pour moi, ça c'est vraiment la marque de l'intelligence et c'est ce qui construit notre futur, je pense. C'est-à-dire que trop souvent, on essaie de nous mettre dans des boîtes, on essaie de nous séparer, on essaie de nous empêcher de communiquer. La pandémie a encore accentué ça et on se rend compte que c'est un besoin absolument vital que de partager, que d'échanger et quand en plus c'est fait, comme je te le disais, avec bienveillance, naissent des projets, des connexions et des rêves qui sont les pierres de l'avenir. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Tu parles de projet, tu parles d'avenir, tu parles de futur. Quelle est ton actualité ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Où est-ce qu'on peut te rencontrer, Ophélie ? Tu connais ma passion pour le ski et je te parlais de partage. J'ai continué à enseigner à l'ESF de l'Alpe d'Ouest pendant les vacances. Cet hiver, ça a été extrêmement compliqué. J'ai enseigné cinq jours. Je sais, c'est ridicule, mais c'était important. Ça m'a fait du bien. Et de voir les gamins heureux, c'était une cure de vitamine pour moi. Et puis là, je n'ai pas la chance d'être avec vous sur la terrasse de l'Incomparable. De l'Incomparable, j'allais dire de l'Impérial. Pardon. Pardon, Thierry. De l'Incomparable. Mais je suis en Corse où en fait, j'espère qu'il y aura un début de saison et j'aide une amie qui a une école de windsurf. Donc, je serai responsable de la base. Pour l'instant, là aussi, c'est frileux. aussi de ce côté-là. En tout cas, si on veut te voir, c'est du côté de la Corse de toute façon pour cet été. Écoute, voilà, si on se croise, c'est forcément dans des endroits sympas parce que c'est ou la Corse ou les Alpes. Voilà. Forcément bien. Quoi qu'il en soit, on sera bien. Forcément bien. En tout cas, merci beaucoup, Ophélie, d'avoir participé à cette édition. On va se revoir très, très vite, bien sûr. Et puis, on ne va pas se cacher, on se connaît très bien aussi. Oui. Merci, Ophélie. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir pris quelques minutes en rejoint. Thierry Jacob, justement, vous la connaissez, Ophélie. Elle y était en Laponie. Oui, bonjour. Oui, elle y était. Elle y était. Donc, maintenant, il faut compter un peu en arrière. C'était en 2021. Elle était venue faire le Laponie-Trophie. Elle s'en est bien sortie, Thierry ? Oui, très bien. Elle a eu un peu froid comme toute, mais sinon, parfait, parfait. C'était bien. Alors, oui, Ophélie, c'est l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est notre enfant. C'est une partie de l'adolescence, même jusqu'à l'âge adulte. C'est la moitié de notre vie. Et c'est aussi énormément d'athlètes. C'est Fabienne Serrat, c'est Isabelle Blanc, c'est Thomas Krièf, c'est... Karine Ponce, Franck Ponce, Gaëtan Lorac, tous mes potes, Jonas, Thomas Krièf, voilà, on l'a dit. Voilà, et puis, pardon pour ceux qu'on oublie, Jonas, voilà, et puis, tous ces sportifs étaient là aussi, à la soirée des femmes sportives. C'était extraordinaire. On a passé une soirée extraordinaire. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Thierry Jacob qui est organisateur de Red Féminin, 100% féminin. Ça a été une vraie rencontre et une vraie rencontre d'amitié, en fait. Et puis, alors depuis, on ne s'est jamais lâchés. On se tient au courant de ce qu'on fait. Karine rêve de partir en Laponie ou en... voilà, tout ce que Thierry organise, il le fait avec excellence. Et on va y arriver parce que là, maintenant, Thierry, tu es obligé d'organiser des raids en France, finalement. Oui, on est obligé, on s'adapte aussi. On va faire un raid dans les Alpes, en Savoie, au Cési, qui va se dérouler au mois de juillet, du 9 au... du 8 au 10 juillet. Donc, c'est un raid sportif féminin, 100% féminin sur la même gamme, la même trame de nos raids que nous faisons en Laponie, en Croatie, et un Ovo aussi qui va sortir en 2022 qui sera dans le Sahara. Donc, comme ça, on aura un petit peu toutes les natures, la neige, la mer pour la Croatie, le sable pour le Sahara et puis la montagne pour les saisies. Donc, c'est vrai que tout est nature, le raid féminin, le féminin, tout va ensemble. Tout va ensemble et va très bien avec ce qui a été dit auparavant. C'est vrai que c'est ouvert à toutes, malgré qu'il y a des sportives qui ont envie de venir pour goûter ceci, pour se défier, parce que c'est surtout un défi. Comme toutes les femmes qui participent nous le disent, elles sont là pour se défier, pour dépasser leurs limites en quelque sorte et pas limiter justement leurs défis. Donc, c'est vrai que c'est agréable. c'est vraiment en tant qu'organisateur depuis une trentaine d'années et des raids depuis 4-5 ans. J'avais déjà fait un raid dans le désert il y a une dizaine d'années, mais c'est autrement. Et c'est vrai que je suis épaté par cette envie de faire, cette envie de se dépasser et cette envie d'aller au-delà des limites. Donc, voilà, les saisies, c'est pour bientôt et on espère, on croise les doigts qu'on va pouvoir le faire avec ce qui se passe en ce moment, mais logiquement, d'après ce qu'on entend, tout devrait être ouvert. Alors, nous, on annonce officiellement, mais Thierry le savait déjà, on a une team Femmes d'exception qui sera présente au saisie avec Karine, Karine qui sera là, saisie, et puis aussi Thierry, pas Thierry, non, mais Stéphanie Noraz de Elle Communique qui fait aussi partie des Femmes d'exception. Voilà, ça sera la team Femmes d'exception parce qu'on va être là toujours Thierry et puis on a des projets ensemble. Voilà, Thierry, c'est le parrain de cœur de Femmes d'exception, c'est vraiment un homme d'exception, je le dis vraiment parce que je le pense très sincèrement et voilà, on a la prochaine grande soirée quand on pourra reprendre nos grandes soirées Femmes d'exception, on va organiser une fois par an une grande soirée des femmes sportives et ça sera en collaboration avec Thierry puisqu'on ne fera pas ça sur une soirée mais sur un week-end et on va avoir des défis sportifs et on va monter ça ensemble. Thierry, on en a déjà parlé. Avec plaisir, c'est évident. Moi, j'ai toujours envie de monter des nouvelles aventures donc en voilà une autre et puis en plus chez nous donc encore plus motivant donc c'est clair, avec plaisir, on est en écoute et j'en profite aussi pour dire que nous aussi tous nos raids féminins soutiennent une association qui s'appelle Vivre comme avant qui est une association contre le cancer du sein. Ce sont toutes des femmes qui ont eu le cancer mais heureusement elles s'en sont sorties et ce sont des femmes qui vont dans plus de 100 hôpitaux en France soutenir et informer les femmes qui ont le cancer du sein. Et puis avec des marraines d'exception en tout cas. Oui, merci. Il y a Nathalie Péchala qui est à mes côtés depuis justement pour ces raids féminins. On a aussi des sportifs masculins qui nous soutiennent comme Gérard Rolls qui est à mes côtés depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui m'aident à parler de nos événements qui demandent qu'à être connus, qu'à avoir une notoriété. Ils en ont déjà mais on n'en a jamais assez. Et puis justement pour promouvoir un peu ces belles actions, ces beaux gestes sportifs et surtout les soutiens. Oui, et d'ailleurs Gérard Rolls, grâce à toi, avait enregistré un message très gentil pour les soirées des femmes sportives comme Marie Bauchet, comme Edgar Groupiron, comme des tas de personnes qui nous avaient soutenus et ça fait toujours chaud au cœur. Et puis voilà, je crois qu'il faut qu'on soit une grande famille et qu'on se soutienne tous les uns les autres parce que ce qu'on partage, on donne ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on partage, c'est ça le plus important. Thierry Jacob, il aime bien les femmes. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose autour des femmes parce que finalement, c'est ça en fait le secret, Thierry. Il y a des femmes comme tous les hommes. Heureusement qu'elles sont là pour nous. Heureusement. Et en plus, c'est vrai que, bon, merci pour tous ces compliments, mais c'était normal en organisant des raids féminins que je sois aux côtés de la plus belle association des femmes avec ses mains. C'est beau ! Bravo ! Voilà, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la première. La deuxième aura autant de succès. Cette émission était dédiée donc à Jubilee pour Marie-Galski. Et on va se donner rendez-vous un peu plus tard, dans un mois. Une très belle émission, dans un mois. Soyez à l'écoute parce qu'on va vous surprendre et on va encore partager. Ça va être magnifique. Et merci encore à Thierry de nous avoir reçus dans ce joyau ici à Tresserve. Merci, bye bye ! À la prochaine fois. Merci à tous les invités, bien sûr. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501